Et bonjour à tous et bienvenue dans A Vite de Recherche. Cette année, on a un partenariat avec le Quai des Savoirs de Toulouse à l'occasion de leur exposition Luminopolis, dans laquelle on est, donc qui traite de la lumière. Donc le temps de 5 vidéos, on va vous faire une petite série avec des articles de scientifiques en sciences humaines et sociales qui traitent tous de ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer avec le thème du cinéma. Et oui, car dans le cinéma, tout est question de lumière. Mais cette lumière, est-elle seulement éclairage ou peut-elle devenir personnage ? C'est la question que se pose la doctorante en cinéma, Eva Pervolovici, dans son étude « Manifestation de la lumière dans le cinéma contemporain, contemplation, mémoire, érotisme, mort ». Publiée dans l'ouvrage « Lumière » issue d'une journée d'études organisée par les doctorants de l'Université de Lille 3. Je vous propose de découvrir son travail. Bienvenue dans A Vite de Recherche. La chercheuse commence par nous donner la définition Larousse de l'éclairage. À savoir, l'ensemble des lumières destinées à mettre en valeur un spectacle, une représentation théâtrale, télévisée, etc. Et dans le domaine du cinéma, la définition apparaît comme « Le facteur de la visibilité des objets, à même de faire varier la couleur et la luminosité perçue ». Il s'agit donc de prendre en compte tous les moyens techniques utilisés pour permettre une narration, l'identification du public avec les personnages, la transmission d'une émotion, à travers l'emplacement des lumières artificielles ou le positionnement des comédiens dans une lumière naturelle. Eva Pervolovici rappelle que l'éclairage du cinéma n'est pas un but en soi. L'objectif pour le technicien de la lumière, c'est de ne jamais en laisser transparaître ses mécanismes. Si le spectateur remarque le travail sur la lumière, c'est que le film n'arrive pas à emporter le spectateur. Mais la chercheuse ne veut pas s'arrêter à l'étude de l'éclairage et s'intéresser au fait de filmer la lumière comme un corps à part entière. Pour ce faire, Eva Pervolovici va étudier les films de, et je suis désolée pour les prononciations, « L'été de sang-gale » d'Alante Kavaït, « Camille Claudel » de Bruno Dumont, « Hunter the Void » de Gaspard Noé, ainsi que les courts-métrages « Emeraude » et « Fantôme » de Nabboa d'Apich Tapong, « Veraceta Cool ». Le chercheur Fabrice Rivaud-Dallon affirme que « Le plus souvent, la lumière ne joue plus qu'un gentil rôle ornemental, elle est là pour remplir l'image, meubler l'espace et l'agrémenter, le rendre confortable. » Pourtant, précise Eva Pervolovici, « La lumière en tant que matière est l'une des préoccupations centrales de certains réalisateurs, qui ne se contentent plus de l'utiliser comme un simple outil, mais questionnent sa nature, sa forme et ses manifestations. » Mais comment filmer la lumière ? C'est l'un des grands défis du cinéma que seuls quelques auteurs ont soulevé. Il est rare d'avoir des cadres où l'on ne montre que la lumière. Et dans ce cas, comment procède-t-on pour la représenter ? Dans son film, Bruno Dumont dépeint trois jours de la vie de Camille Claudel en 1915, lorsque celle-ci se fait interner. Le réalisateur contextualise l'action par une phrase écrite sur un carton noir avant que le film ne commence. Le décor est celui d'un couvent qui s'avère être, d'un point de vue symbolique, une prison. C'est contre sa volonté que l'héroïne a été internée. La caméra suit le quotidien de Camille Claudel. La scène qui se construit autour de la matérialisation de la lumière se déroule dans la salle des activités communes, un lieu de rencontre où se tisse l'intrigue du film. La scène commence par un plan large qui dévoile deux patientes affalées dans de grands fauteuils. Face à elle prend place Camille. Dans une narration classique, ce gros plan serait suivi d'un contre-champ. Le plan des autres femmes qui répondent au regard de Camille. Bruno Dumont conduit le public dans une direction différente. Il lui propose de transcender cette réalité oppressante. Le gros plan de Camille est suivi par un plan détail de la fenêtre, puis sur un nouveau plan sur le visage de Camille, et ensuite sur quelques traits de lumière sur le tapis. Il revient sur le regard de Camille auquel succède un détail d'un mur baigné de lumière. Et ce n'est qu'après cet enchaînement de détails qu'intervient le champ contre-champ, axé sur les regards qui changent Camille et les autres pensionnaires. Un plan avec un rayon de lumière comme seul objet du cadre est rare. Son importance est soulignée par le procédé de la répétition. L'expression contemplative qui s'affiche sur le visage de Camille nous fait comprendre qu'une transformation se produit en elle. Comme si ce rayon était le médium d'une épiphanie. Étant internée contre son gré, Camille semble chercher une échappatoire. Avant que le film ne s'achève, intervient un plan de Camille auréolé de lumière. Elle sourit. Cette lumière pourrait être interprétée comme une lumière libératrice. Elle dit l'espoir que nourrit l'héroïne. Pourtant, avec un carton de fin, le spectateur apprend qu'elle restera 30 ans de plus dans cet asile jusqu'à sa mort. L'usage de la lumière apparaît ironique. La lumière, symbole de la connaissance, contraste avec cet espoir de libération qui n'aura jamais lieu. Eva Pervolovici s'intéresse ensuite au réalisateur thaïlandais, Apichatpong Vira Setakul. Je suis désolée, je n'arrive pas à le prononcer. Chez lui, la lumière est signe de mémoire et de transgression. Dans Emeraude, court-métrage conçu sous forme de vidéo-installation, Morakot, donc Emeraude, est le nom d'un hôtel abandonné en plein Bangkok. Le réalisateur filme les couloirs et les chambres vides en y superposant l'image de nombreuses personnes qui y sont passées et le souvenir d'anciens amours. C'est la matérialisation de la lumière qui rend possible le processus de remémoration. Cette lumière est représentée en tant qu'ensemble de particules. Les longs travelings sur les chambres de l'hôtel Morakot montrent les taches de lumière qui se forment progressivement et se mettent à flotter en l'air comme des bulles de poussière. Les particules lumineuses s'intensifient avec l'apparition d'un personnage transparent, allongé dans un lit. Personnage qui dévoile plusieurs scènes de son passé personnel. Cette manière de représenter la lumière correspond au concept de mémoire constituée de particules de souvenirs. La lumière n'est pas sans rappeler ici la Madeleine de Proust. Elle nous permet d'accéder à un passé éclaté. Eva Pervolovici revient sur d'autres œuvres du même réalisateur, Symmetry of Splendor et Fantôme de Naboua, que je vous laisse découvrir par vous-même dans l'article. La chercheuse poursuit en s'intéressant aux manifestations érotiques de la lumière. Le chercheur Jacques Hamon évoque par exemple deux grands types de manifestations de la lumière. Elle peut être divine et mortelle. Mais il ne se penche pas sur la dimension érotique que peut revêtir la lumière, notamment dans la culture visuelle populaire. C'est le cas dans le vidéoclip de la chanson pop-rock Here Comes the Sun du groupe Texas, qui donne à voir la chanteuse Charlene Spitry s'unir à un homme-lumière. Mais d'où cette sexualisation de la lumière tire-t-elle son origine ? Pour Eva Pervolovici, c'est dans la catégorie du sacré qu'il faut aller la chercher. L'été de Sangail d'Alan Kaveit raconte l'histoire d'amour de deux adolescentes en Litualie. L'une d'elles rêve de devenir pilote malgré sa peur de l'altitude. La lumière est associée au désir de piloter un avion. C'est un désir charnel qui n'a rien à voir avec des ambitions abstraites. L'été de Sangail est moins axé sur la narration que sur la perception sensorielle du monde. Alan Kaveit, comme Bruno Dumont, cherche à filmer la lumière de tous les jours, sa magie à portée de main. La lumière est ici comme une entité érotique invisible, insaisissable, supérieure, voire sacrée. Eva Pervolovici étudie un dernier film, Enter the Void, de Gaspard Noé. Un film où une âme défunte se déplace dans l'espace grâce à la lumière. Dans une scène, Oscar, le personnage principal du film se fait tuer. Son âme quitte son corps inerte, puis les lumières du plafond pulsent, l'attirent, l'absorbent. Mais ici, la lumière n'est pas naturaliste, comme dans les œuvres de Bruno Dumont et Alan Kaveit. Elle suppose un travail de post-production, d'altération de la perception. Cette lumière n'est ni onde, ni particules, mais une pulsion. Elle se charge d'un sens mystique manifeste. Selon la chercheuse, il n'y a pas de matière autre que la lumière qui puisse se manifester sous des formes aussi diverses et riches de sens. Elle peut être représentée visuellement en tant qu'onde, comme dans le film de Bruno Dumont, atomisée dans une infinité de particules, ou encore devenir vibrations et pulsations. Pourtant, peu de réalisateurs exploitent ces matérialisations. Froide ou chaude, colorée ou blanche, réaliste ou digitale, capter la lumière dans un cadre et non pas la matière qu'elle éclaire, la considérer en tant que telle et non pas comme un outil, demeure un défi que le cinéma à venir devra relever. La voie a déjà été ouverte par les quatre réalisateurs qui ont retenu l'attention de la chercheuse. Et c'est la fin de cette vidéo. Si cet article vous a intéressé, n'hésitez pas à le consulter. Le lien se trouve en description. Il est bien sûr bien plus détaillé que ce que je viens de vous exposer. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au lien qui se trouve aussi en description. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo dans l'exposition Luminopolis. C'est une exposition Escape Game. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description. Donc moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche.